Sanari est la capitale mondiale de la plongée. Cousteau y a plongé ici très longtemps puisqu'il est né ici, sur la falaise. Oui, alors on fait des sorties de nuit comme de jour. Alors ce n'est pas le même type de sortie. La nuit, on voit quand même un petit peu moins de poissons en quantité. Par contre, c'est plus des poissons exceptionnels. Comme là ce soir, par exemple, on a vu trois calamars, on a vu un orphi, on a vu un petit poulpe, beaucoup d'étoiles de mer et d'oursins. En journée, c'est plus des bancs de poissons, comme des grands de saupes, par exemple, des dorats, des sars. Ceux-là, on les voit quand même moins à la nuit. Oui, voilà, alors l'objectif de ces sorties, que ce soit le jour ou la nuit, c'est de sensibiliser les gens à la nature, bien sûr. On parle beaucoup de la possidonie parce que c'est très méconnu, la possidonie. Les gens pensent que c'est une algue, alors que c'est une herbe qui est protégée et qui n'est pas du tout agressive pour l'homme, au contraire, qui est très très utile. Donc voilà, on parle de ça, on parle des animaux, on parle un petit peu d'écologie quand même. On constate que le fond de l'eau est très propre, très peu pollué, donc ça c'est quand même rassurant. Et puis après, les gens constatent quand même que c'est beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...